Musique Quelle déception pour la mère de Johanna Cyr. Elle a appris hier soir, et nous on l'a appris ce matin, la jeune Américaine qui disait être sa fille, qui est portée disparue depuis 38 ans, n'est pas sa fille. Les tests d'ADN sont négatifs. La mère qui n'est pas, la mère pleure beaucoup, et l'enfant qui n'est pas l'enfant aussi. Alors on va vous parler de ça en deuxième partie d'émission, alors qu'elle sera ici, Liliane Cyr, avec sa fille, sa vraie fille en l'occurrence, mais auparavant. Alors je vous présente un personnage que j'ai vu à quelques reprises sur mon plateau, il est venu me parler de dossier spécifique, mais ce soir il vient me présenter sa vie. Alors là, sa vie, elle est écrite et décrite par Mark Fisher dans un livre publié aux éditions Un monde de différence, ça s'intitule Voir grand, leçon d'affaires, de vie et de liberté de Luc Poirier qu'on appelait autrefois Luc le millionnaire. On ne l'appelle plus Luc le millionnaire parce qu'il est presque milliardaire maintenant. Salut Luc Poirier. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, on s'était déjà parlé, parce que votre histoire, à vous, c'était un grand succès d'affaires, je dirais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement. Comment ça s'apprend, mais c'est comme inné, le sens des affaires. Le premier coup d'argent que Luc fait, il faut raconter ça, c'est avec des bonbons d'Halloween en sixième année. Bien, au primaire. Au primaire. Je ne me souviens plus si j'étais en sixième année, mais effectivement, j'avais compris qu'après l'Halloween, en fait, les bonbons devenaient en solde, puis j'allais acheter des gros bundles de bonbons dans les grandes superficies, puis je revendais au courant des mois suivants aux élèves de mon école. Donc... C'est le restant de ma vie, sans immobilier ou ailleurs. Exactement, parce qu'on le voit subséquemment. Vous achetez des terrains que vous redivisez en morceaux, vous achetez des bâtisses que vous revendez en morceaux, des choses du genre. C'est exactement le même principe qu'on achète 25 aéros dans le paquet, puis après ça, on les vend en morceaux. J'ai appris ça très jeune. Et votre mère, ce qui est extraordinaire, c'est que votre mère travaille, puis elle décide de s'en aller sur l'aide sociale pour élever ses enfants au moment de la séparation. Oui, c'est ça. Et donc, quand vous étiez jeune, vous avez vécu la pauvreté, là. Oui, oui, absolument. À les fins de mois, je me souviens très bien qu'on allait dans les sols d'église, un pour manger, puis deux pour s'habiller. Et le linge passait du plus vieux à moi qui étais dans le milieu et au plus jeune. Puis les fins de mois, il était très, très difficile. Moi, je mangeais du ballonné, par exemple, du steak très, très, très mince, beaucoup de macaroni, du Kraft dinner régulièrement. Donc, beaucoup de pâtes. Donc, tout ça. Mais par contre, elle nous a toujours, toujours donné beaucoup d'amour. En fait, elle a fait tout son possible. Elle a arrêté de travailler. Elle voulait être là le matin, quand on part, quand on revient. Et souvent, pendant qu'on était à l'école, elle faisait du bénévolat, soit à la bibliothèque de l'école, par exemple, ou pour les personnes âgées, qu'elle a toujours aidé les personnes âgées. D'ailleurs, à quelques reprises, dans le livre, on va voir qu'elle vous a donné un coup de main. Son bénévolat, parce qu'elle avait le temps de s'investir, vous a aidé. Des fois, vous aviez besoin de levier en affaires dans vos premiers balbutiements, puis ça vous a aidé à connaître du monde. Justement, les premiers balbutiements, à quel âge travaillez-vous d'un dépanneur? À 14 ans. En fait, les quartes d'hockey étaient arrivées aussi à 14 ans, mais c'était la fin de semaine. Durant la semaine, je finissais à l'école à 3 heures. À 3 heures et quart, je commençais jusqu'à 11 heures et quart. Donc, j'avais un job temps plein, plus l'école, plus la fin de semaine. Et la job au dépanneur, c'est tellement concluant qu'à un moment donné, à 14 ans, vous gérez du monde. Un an plus tard. À 15 ans. Écoute, le gars de l'expérience, il y a 15 ans, il gère 15 personnes, c'est ça? Oui, en fait, on était un petit peu moins que ça, mais oui, un an plus tard, en fait, à chaque fois que j'allais travailler, j'allais comme si c'était mon dépanneur. En fait, je travaillais comme si c'était mon argent et tout ça. Donc, je faisais attention. J'étais très, très méthodique. Puis, éventuellement, j'ai géré les employés, donc l'horaire des employés, puis au niveau des caisses, puis tout ça. À 15 ans? Oui, quand même. Alors ça, c'est le... On va à l'école, on fait le travail au dépanneur. Et la collection de hockey qui se met à rapporter, mais à rapporter de l'argent, 30 000 $ en quelle année? Ah, bien, on était en... J'avais 14 ans, je suis en... Donc, c'est 89. En 89? C'est de l'argent, 30 000 $ par année. Oui. C'est l'équivalent de 80 000, 90 000 $ aujourd'hui. Pas d'impôts dans ce temps-là. Pas d'impôts, un peu. Alors, comment on fait de faire de l'argent avec des cartes de hockey autant que ça? Bien, en fait, j'avais appris... En fait, pourquoi j'ai commencé à vendre des cartes de hockey, c'est important, c'est que moi, je voulais jouer au hockey, donc je jouais dans la rue avec la balle orange, puis j'ai toujours rêvé de jouer dans un... puis je n'avais pas l'argent pour m'inscrire puis payer l'équipement. Fait que j'ai commencé à vendre des cartes de hockey, puis avec cet argent-là, j'ai pu m'inscrire finalement. Puis la façon que je faisais de l'argent avec les cartes de hockey, c'est que j'ai appris un principe d'affaires qui était la différence des marchés. J'avais compris qu'au Québec, par exemple, Patrick Roy, c'était la grande vedette à ce moment-là au Québec. Sa carte recrue valait 20 $. Et moi, je prenais sa carte recrue, je l'échangeais, change pour change avec des Québécois, et je revendais, par exemple, Wayne Grisky. Mettons, je prenais un Patrick Roy ici, Wayne Grisky, qui était pas mal plus populaire à l'extérieur du Canada, sa carte recrue valait 500 $. Fait que là, je prenais Patrick Roy, je faisais des échanges, puis dans l'échange, il y avait 480 $ de profit à chaque fois. Parce qu'il était beaucoup en demande, Patrick, il était beaucoup en demande au Québec, moins au Canada anglais, et l'inverse pour Wayne Grisky. Exactement. Donc, jeune, c'est quoi, en sixième année, septième année, huitième... J'avais 14 ans, donc c'était en secondaire 2. OK. En secondaire 2, vous allumez qu'il y a une différence. Et là, à 30 000 $ par année, on fait des économies, au point où vous êtes capable de... Normalement, tu sais, quand tu fais des économies, puis t'es jeune, tu dis, bon, je vais aller m'acheter un kit, je sais pas, moi, pour faire du ski, ou ça fait longtemps que je vais avoir un jeu vidéo. C'était pas ça. Vous avez acheté une Porsche. En fait, depuis que j'étais gamin, mon rêve, c'était d'avoir une voiture sport. Je savais pas qu'un jour, j'allais m'acheter une Porsche. Mais effectivement... À quel âge, ça? À 16 ans. À 16 ans, j'ai eu 16 ans. Ah, yoye! Quand t'as 16 ans, t'as une grosse Porsche, avec les filles, ça doit poigner, ça? Ah oui, ça, c'était clair. C'était pas une question très facile. Quoique ça a pas nécessairement été toujours facile à l'école. Non. Il y a eu de l'intimidation, justement. Pourquoi? Parce que cette réussite-là est mal acceptée par les gens. Non, c'est plus avant ça. Quand j'ai eu la Porsche, j'ai été accepté. Ah, c'est plus facile. Tout a changé. Ah, par Porsche, c'est plus difficile. Tout a changé. Non, c'était plus avant ça. C'est que, bon, un, t'es mal habillé, t'es habillé un peu, tu croches. J'étais nerds aussi. J'avais des grosses lunettes, une petite moustache. Donc, on faisait rire de moi souvent. J'étais plutôt reclus, tu sais, un peu à mon affaire. Donc, oui, je me suis fait beaucoup, beaucoup d'intimidation du primaire. Ça commence très jeune. C'est pas juste au secondaire. Puis, par contre, ça, ça m'a permis d'aujourd'hui d'être ce que je suis. Donc, je suis beaucoup plus fort. Donc, quand on me dénigre ou quand on est contre moi, bien, aujourd'hui, j'ai une carapace. Donc, ça m'a aidé quand même. Et est-ce que vous n'avez pas trouvé refuge dans le travail? Vous travaillez pour un petit gars de 13-14 ans, il a des 80-90 heures par semaine. Vous avez une capacité de travail exceptionnelle. Est-ce que c'était pas une façon de fuir, justement, le côté social des étudiants qui t'écoeurent? Possiblement. En fait, dans le livre, j'explique que mon seul regret, c'est que je n'ai pas vécu mon adolescence. Donc, de 14 ans à 24 ans, j'ai travaillé plus de 100 heures par semaine. Tout le temps. Tout le temps, sans arrêt, pas de vacances, pas rien. Puis, par contre, aujourd'hui, je récolte ce que j'ai simé. Donc, j'ai beaucoup plus de liberté. D'ailleurs, le sous-titre, il y a le mot liberté dedans. Mais dans cette époque-là, je n'ai pas beaucoup d'amis que j'ai gardés parce que je ne les entretenais pas. Ah, OK. Mais à 16 ans, avec la poche, je deviens un petit peu plus d'amis. Oui, absolument. Vous viviez avec votre mère dans un HLM, de sorte que le petit gars arrive avec sa poche, il se stationne devant la HLM. Et c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans ce qu'il fait. Ça prend pas ça à la poche de millionnaire en avant du HLM. Et il y a une plainte. Et les policiers arrivent chez vous. Oui. Même pas une heure après que j'ai acheté la voiture, que j'arrive chez moi, une autopatrouille descend avec deux policiers et me demande de faire une feuille complète de la voiture, voir mes papiers, etc. Et même votre mère, le lendemain, est convoquée par le directeur du HLM. Et là, vous avez dû aller rester chez votre pain pendant quelques mois. Quelques mois, oui. Pour calmer le jeu. Alors, donc, c'est une réussite. Étiez-vous conscient que c'était déjà une réussite? Vous aviez un talent à part à cet âge-là? Non, on dirait que tout allait trop vite. Donc, je n'étais pas conscient du tout. Pour moi, c'était normal. Un peu comme un pain qui est bon en dessin, bien, c'est normal pour lui. Pour moi, c'était normal. Je n'avais pas de conscience de ça du tout. Et là, vous ramassez de l'argent. Vous ramassez déjà pas mal. Et là, vous décidez d'investir. Plutôt que de dire, je garde ça, puis bon, je vais me payer des voyages en Europe, je ne sais pas trop quoi. Vous investissez. Et pour un jeune, vraiment, dans des choses, votre premier gros investissement, c'est quoi? En fait, c'est quand j'ai démarré mon commerce informatique que là, j'ai bâti vraiment de rien. Je suis parti de rien. J'ai loué un local. J'ai acheté l'inventaire. J'ai fait de la publicité. J'ai acheté le système de sécurité, les caisses, etc. Donc, ça a été le premier gros investissement. Par la suite, deux ans plus tard, j'ai commencé véritablement ma passion, qui est l'immobilier. Parce que vous avez pu acheter le centre commercial où se trouvait votre magasin à vous. Exactement. Bien, c'est un duplex commercial. Puis, par la suite, un an et demi plus tard, j'ai acheté un gros centre commercial tout juste à côté, qui était beaucoup plus gros. Et ce qui est extraordinaire, vous dites que ça marchait tellement, mon affaire, en informatique. Vous aviez compris quand même que pour attirer les clients, il fallait faire des gros rabais. Vous donniez pratiquement vos disquettes. Oui. Pour amener les gens en leur donnant des disquettes, là, t'achèterais-tu un ordinateur ou je peux réparer ton ordinateur ou quoi que ce soit? Donc, vous avez compris vite qu'il y a moyen de faire de l'argent si on en perdait un petit peu. Oui, parce que j'avais appris à cause de ma maman qu'on se déplaçait très, très, très loin, souvent pour sauver un dollar, deux dollars. Donc, j'avais appris que les gens se déplaçaient, étaient prêts à se déplacer de très loin. Donc, j'avais compris de faire un loss leader. Loss leader, ce n'est pas un leader qui est perdu. C'est un produit que l'on vend moins cher pour attirer beaucoup de gens. Moi, j'avais décidé que c'était les disquettes. À l'époque, je vendais les disquettes 7,89, qui étaient le coûtant ou même des fois en bas du coûtant parce que les prix fluctuaient. Puis, tout le monde ailleurs, comme Futur Shop, Bureau en gros et tout ça, c'était 14,99 et plus jusqu'à 22, 23 dollars. Donc, du jour au lendemain, je me suis fait connaître à travers le Québec et les gens venaient de partout à travers le Québec pour venir chercher les disquettes. En même temps, oui, parce qu'il y avait des commandes, exemple, des gens qui se déplaçaient de la Gaspésie achetaient, mettons, 30 boîtes de disquettes, mais en même temps, ils achetaient un écran, un disque dur. Du jour au lendemain, mon chiffre d'affaires a explosé. Et vous dites, ça roulait tellement que je faisais ma commande le lundi puis c'était vendu le vendredi. Ça transitaient bien, bien vite dans le magasin. Oui, bien, j'avais un taux de roulement de 82 fois par année. 82 fois. Taux d'inventaire. Alors, ce qui vous a permis d'avoir des cartes de crise. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Il a commencé sa fortune en achetant des cartes de crédit. Avez-vous des points avec ça en plus? Non, il n'y en a pas à ce moment-là. Donc, vous avez réussi à avoir des marges de crédit sur des cartes. Trois cartes de 50 000 $ puis une de 100 000 $ de crédit, juste de crédit. Ça, ça veut dire que vous pouviez, vous commandiez votre stock et vous pouviez faire tourner. Mais en plus de ça, vous y aviez un 250 000 $ toujours. J'en avais besoin parce que ça roulait tellement. Mais quand il y avait des opportunités d'affaires, comme acheter des blocs, que vous avez acheté des blocs en quantité industrielle, tu as besoin de... Vous disiez, ça coûtait à peu près 200 000 $, un bloc à ce moment-là. Un 8 logements valait autour de 250 000 $. Puis moi, je réussissais tout le temps à acheter moins cher, donc autour de 200 000 $. Parce que quand je faisais l'offre d'achat, je disais, bon, je te la gel, je paie content, content, sans condition. Et dans quelques jours, on part chez le notaire. Donc, ceux qui vendaient étaient beaucoup plus enclins de faire affaire avec moi plutôt que d'autres, même s'il y avait un meilleur prix avec d'autres, avec des conditions. Donc, moi, je faisais des avances de fonds sur mes cartes de crédit. J'achetais l'immeuble. Je faisais refinancer par la banque, par la suite, dans les semaines qui suivaient. En prenant une hypothèque sur l'immeuble. Mais vous achetiez, il n'y a pas besoin d'avoir le hockey de la banque. Donc, tu as un deal qui passe, tu payes avec ta carte de crédit, tu as le financement prêt. C'était l'âge. Donc, vous étiez toujours le plus vite. Toujours. Aïe, aïe. À quel âge? J'avais 19 ans. OK. On poursuit ce voyage dans le passé de Luc Poirier. Vous allez voir, il y a toutes sortes de rebondissements et d'éléments assez intéressants dans 3 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada